bonjour à tous c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo j'espère que vous allez bien on se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter une trottinette électrique connectée on va parler de la marque Taker Boy on va parler de la foxtrot plus donc la foxtrot plus vous avez découvert peut-être la marque vous avez peut-être aussi découvert le modèle c'est une trottinette électrique bien sûr qui va jusqu'à 25 km heure puisqu'on est en France mais qui a un très bon moteur un design assez sympa vous avez découvert qu'elle a beaucoup beaucoup de choses pour elle donc là moi je vais la déballer on va faire un tour de boîte on va faire un petit déballage je vais la sortir du carton pour que vous puissiez découvrir un petit peu tout ça et on reviendra un petit peu sur toutes les fonctions au moment de la vidéo puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette trottinette vous allez le voir et que pour moi c'est une trottinette qui mérite d'être connu parce qu'il y a beaucoup de choses alors je vais faire bien sûr un test je vais voir si tout correspond bien à la réalité dans tout ce qui est donné sur la boîte et dans l'espèce qui va être caractéristique et on va voir ensemble un petit peu tout ça donc on va faire un tour de boîte un déballage et un peu d'utilisation et justement vous aurez des points de vue sur la trottinette sur ce qu'elle est capable de faire et toutes ses options donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne vous invite à vous y inscrire et on passe maintenant au tour de boîte alors on va parler de la marque iker boy iker boy si vous connaissez pas eh ben je vais vous expliquer un petit peu c'est une marque fondée en 2018 qui se va dire qu'il se focalise sur le marché européen c'est une marque suisse donc plutôt intéressant parce que vous avez des personnes que vous pouvez contacter et qui répondent très 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 vite donc plutôt pas mal donc ça c'est une bonne un bon point pour cette trottinette et cette marque ici c'est la foxtrot plus alors c'est pas écrit sur la boîte ici mais c'est la foxtrot plus au niveau de l'envoi c'est où vous le prenez sur amazon ou vous le prenez sur le site de iker boy et là moi j'ai eu la trottinette elle était super bien calé avec un carton devant ça dans celle carton qui prenait les possibles chocs qu'on avait pendant livraison donc ça c'est plutôt pas mal c'est quelque chose le soin pour moi la livraison et de l'emballage de base qui montre aussi ce qu'on va avoir après parce que souvent on reçoit ça à emballer on en jette dans le camion là ici iker boy a fait le nécessaire alors iker boy pour moi règle beaucoup de soucis chez de certaines trottinettes parce que vous allez voir qu'elle corrige des défauts ou des options qu'on aimerait avoir sur certaines trottinettes et qu'on n'a pas donc on fait un peu le tour ici on a un design stylisé vous allez voir c'est une trottinette qui a un design courbé et ça toutes les trottinettes ne le font pas c'est aussi pour la résistance à l'air ça on en reviendra dessus dans la vidéo donc on a une protection ip on reviendra dans la vidéo aussi dessus pour vous dire ce que c'est comme indice puisque bah si on a un extérieur va bien sûr il va falloir un indice ip elle est pliable elle fait des pentes on va voir aussi les degrés ça justement ça fait partie du jeu il va falloir justement voir si dans les pentes elle avance alors elle est connectée et elle fait aussi plusieurs kilomètres là ici vous explique pas tout sur la boîte mais vous allez voir que au niveau des kilomètres elle est plutôt pas mal cette trottinette donc on va regarder sur de l'autre côté si j'ai quelque chose de plus intéressant non on a exactement la même chose donc je vais vous la déballer maintenant je vais la sortir du carton parce que base généralement pour bien fixer une trottinette généralement moi je la laisse dans le carton en bas je remonte la potence et comme ça je remonte le guidon et tout est bien calé à l'intérieur alors je vous ai déjà ouvert le carton sur le dessus puisque quand je vais la sortir obligatoirement eh ben ça va dépasser on a quelques petites choses assez intéressantes des cales ça c'est normal on a une notice qu'on a juste ici donc on voit foxtrot plus f1 on a la couleur moi ici je suis sur une trottinette qui est jaune elle existe en multiples en de multiples couleurs des couleurs très intéressantes on va justement aussi bas en parler parce que sur les couleurs je trouve ça justement cette marque là une option qui vont pas avoir une trottinette qui ressemble aux autres alors dans ce manuel d'utilisation je me pose juste à côté du carton déjà il est en français et ça ça j'adore parce que bah on a quelque chose qui va pouvoir servir et vous avez vraiment tout d'expliqué correctement dedans dont je vous invite à le dire il est très complet on va avoir un petit guide qui vont vous va vous expliquer un petit peu tout donc ça c'est plutôt pour l'application ce que vous allez avoir aussi parce que bah dedans vous avez des petits outils alors je vais tous les sortir voilà on a ce qu'ils appellent le cover plate on va avoir un petit stickers qui est dedans hiccup boy juste là voilà très joli en relief donc plutôt pas mal on a tout un tas d'outils donc des clés allen on a une plaque aussi à fixer donc il ya un petit peu de montage avant de commencer et on a des petites clés aussi qui sont juste là donc deux petites clés voilà deux petites clés qu'on a juste ici je vous les montre de plus près et vous allez aussi voir dans cette vidéo à quoi elles servent on va avoir cette application aussi à télécharger sur votre téléphone android ou votre téléphone apple il est bien sûr les deux donc c'est ikerboy scooter app et vous allez voir que vous allez avoir plein de choses il va vous servir de vraiment comment on pourrait dire de tableau de bord sur votre trottinette vous allez pouvoir installer votre téléphone c'est aussi un des avantages de cette trottinette c'est que le téléphone fait partie intégrante de l'usage de cette trottinette généralement on va mettre un support et bon ça bleu blot ou ben on met dans sa poche ou dans son sac là ils ont pensé à tout pour moi sur ce système sur cette partie là on a fait un peu le tour alors vous voyez cette trottinette montée a monté très simple on a juste une petite partie à mettre sur le guidon 4 vis très simple très bien expliqué dans la notice c'est parfait on a aussi cette petite plaque on peut venir fixer à l'arrière puisque dans certains pays il est obligatoire sur les trottinettes d'avoir une plaque d'immatriculation en france on doit juste avoir l'assurance mais la plaque d'immatriculation n'est pas encore obligatoire au moins ils fournissent ce qu'il faut si vous voulez l'installer pour l'instant je ne l'installe pas mais c'est vrai qu'à terme j'installerai peut-être on a aussi cette partie là qu'on va pouvoir venir mettre sur le support alors vous avez vu j'ai enlevé le support vous allez voir il y a une raison le support est juste là on peut venir y installer directement si on veut un support pour éviter que le pied glisse moi j'avoue que je préfère directement ce support là on verra à terme et vous allez surtout me dire pourquoi j'ai le support dans les mains alors on a parlé des petites clés tout à l'heure les petites clés elles sont juste là et vous avez un espace de chaque côté il va venir se fermer quand on est dessus alors le support est dessus vous mettez des clés et là vous vous dites à quoi ça sert de pouvoir ouvrir le support donc lui il vient se positionner ici je mets ma clé de chaque côté jusqu'ici rien de compliqué et bah pour une raison très simple Hickerboy a pensé pour moi à un des problèmes on peut avoir avec une trottinette électrique quand on fait de l'urbain quand on fait de l'urbain le problème c'est la trottinette souvent c'est pour aller au bureau c'est une possibilité et on n'a pas forcément dans les grandes villes l'occasion de pouvoir la monter au bureau et de se retrouver j'ai envie de dire avec un produit à monter dans les marches là ici Hickerboy a trouvé la solution la batterie est amovible vous avez juste à mettre votre clé vous débranchez un câble vous partez avec votre batterie vous rechargez juste votre batterie vous la remettez dedans terminez le boulot est fait là dessus franchement d'une ça permet de gagner en autonomie puisque vous pouvez très bien remettre une batterie neuve enfin une batterie chargée donc on vient avec une batterie chargée ou vous prenez votre batterie sous bras qui est beaucoup moins lourd que la trottinette puisqu'elle pèse un poids on va revenir sur toutes les caractéristiques après donc ça vous enlève un poids puisque la trottinette elle pèse son poids et vous allez le voir dans la vidéo on va en parler surtout cette batterie elle indique la charge alors voyez on va avoir la charge et on va voir si à combien elle est il suffit juste de brancher le câble même câble que votre chargeur qui est fourni avec dont je vais vous parler après mais pour moi c'est une idée qui est top certaines trottinettes le font sur le marché mais pas encore tout là Hickerboy je vous ai dit à penser à plein de choses comme ça qui vont vous faciliter au quotidien et autant sur la partie usage que vous allez voir dans la vidéo vous avez découvert que sur la partie pratique là ici côté pratique on enlève la batterie déjà en autonomie vous inquiétez pas toutes les caractéristiques je vous les donnerai après on va en parler après là pour l'instant c'est tour de boîte mais là on vient on prend cette batterie donc ici voilà on arrive on a toutes les informations de la batterie on la cale comme elle était calée de base on met notre petit câble et on est reparti donc ça gros point positif surtout avec les clés alors bien sûr les clés faut pas les perdre à jeter les bien à votre trousseau parce que bah vous en avez deux mais le jour où vous en perdez une bah il vous en reste qu'une et après c'est fini après il faudra voir avec Hickerboy donc donc voilà gros point positif sur cette trottinette on a aussi donc le chargeur je vous en ai parlé qui est fourni avec ça c'est un chargeur plutôt classique on peut retrouver sur toutes les marques alors par contre l'embout lui il faudra voir s'il convient d'autre vous allez pouvoir le mettre sur la batterie ou ici alors je vais avancer la caméra pour vous puissiez voir alors on a ici un petit plastique à enlever très joli avec un petit éclair pour vous dire que la recharge elle est là et vous avez juste à bien mettre votre câble ici donc rien de compliqué on vient on branche et tac comme sur la batterie on ferme et ça rend tout un peu plus hermétique donc plutôt pas mal bien pensé cette trottinette est magnifique on va vraiment faire le tour après en extérieur je me mettre et vous voyez déjà qu'elle a un design un peu courbé et le jaune lui va très bien je trouve pour moi c'est la couleur idéale dessus donc pour remettre la batterie on vient on remet et voilà c'est très facile au niveau de la potence alors au niveau du système de pliage qu'on a ici c'est un système de pliage qui est assez connu on a juste à pousser vers l'avant je vous ferai une démonstration de pliage juste après on peut voir aussi qu'il ya deux magnifiques avortisseurs avant comme arrière et ça à l'arrière ils sont quand même costauds je vous montre ça tout de suite voilà là on a notre trottinette on va venir mettre par exemple notre batterie c'est là où elle va on remet le support par dessus et là vous voyez ces suspensions arrière ils sont juste monstrueuse surtout pour ce type de trottinette et voyez bien que niveau finition franchement hickerboy a fait quelque chose de vraiment très propre on a une trottinette qui est vraiment classe pratique et surtout bien fini parce que déjà on a au niveau des finitions de très belle finition et surtout au niveau des produits des matériaux utilisés aucun problème à se faire là dessus là moi je suis assez bluffé par cette foxtrot plus moi qui utilise des trottinettes régulièrement je trouve que là ils ont fait vraiment très fort donc on se retrouve en extérieur pour vous parler des caractéristiques donc vous parler des pneus parler un peu de tout ici un peu la découvrir encore plus on va parler de la couleur des couleurs disponibles on va parler vraiment de tout sur cette trottinette et puis on va faire un petit peu d'usage aussi je vous montre juste avant bah comment la charger et voir combien aussi en charge bas cette trottinette consomme parce que c'est aussi intéressant de savoir sa charge comment ça fonctionne donc au niveau de la charge j'ai mis ma petite l'outil ac 180 dessus on va juste allumer le ac et on va voir un petit peu justement combien elle consomme voilà on a eu l'opput et on est autour donc en consommation aux alentours là de 116 entre 100 j'ai fait du 113 116 117 voilà on va dire à peu près 115 116 117 watts au niveau de la charge donc donc voilà au moins vous savez aussi parce que ça on a souvent des questions ouais mais combien ça tire sur le courant lorsque l'on la met en charge et ben là au moins vous savez en direct que eh ben on est à 114 entre 114 et 117 maximum au niveau de la charge moi je vous conseille avant de l'utiliser de faire une charge complète de votre batterie c'est toujours mieux après chacun chacun fait comme il veut moi je vous conseille une charge complète avant et après vous pouvez partir sur les routes avec cette super trottinette donc là maintenant on se retrouve justement en extérieur pour vous puissiez voir un petit peu comment elle fonctionne et vous expliquer toutes les caractéristiques alors on a fait le tour de boîte on a fait le déballage maintenant on va faire le tour de cette machine alors vous pouvez voir déjà qu'elle est super sympa au niveau du design on va retrouver des poignées ici qui sont ce qu'on appelle des poignées hirondelles ça veut dire que quand vous allez poser vos mains dessus et ben vous allez avoir un vrai support de la main c'est pas une poignée hirondelle au niveau de la poignée on retrouve un bouton on off un sélecteur de mode donc vous avez trois modes eco normal et power et vous avez un mode en plus pour débrider la trottinette mais ça il ya des vidéos qui vous l'explique sur internet ici vous avez un support pour votre téléphone votre téléphone va pouvoir servir de tableau de bord pour votre trottinette puisqu'elle est connectée et il ya un mode tableau de bord je vous montrerai juste après on a donc sinon ici bas un mini écran qui va venir vous présenter les petites informations on retrouve juste là alors un port usb parce qu'en fait ils ont trouvé une solution qui pour moi est génial c'est que on va utiliser le port usb là pour changer le téléphone qu'on a ici ça évite de trop consommer de la batterie de son téléphone au niveau du guidon sinon on retrouve un accélérateur un frein avant un frein arrière et on a fait un peu le tour de ce guidon on peut voir surtout c'est le design de cette trottinette qui est juste génial on va revenir sur ces couleurs on peut retrouver alors j'ai pris quelques petites notes j'en parle tout de suite pour voir une chose c'est qu'on a un frein à disque à l'arrière jusque là vous pouvez le voir il est juste ici et on a un frein à tambour à l'avant pneu de 10 alors ça c'est un des gros avantages de cette trottinette pour le confort de 10 on a aussi des suspensions avant qui vraiment y vont on voit bien que les boulons sont quand même costauds suspension arrière aussi qui se retrouvent ici alors on les voit quand on enlève le capot on va voir qu'on peut l'enlever on a deux doubles suspensions arrière un guidon de 55 cm alors au niveau du poids je vais revenir à partir de ces parties là on est sur une trottinette qui pèse 20 kg c'est lourd c'est costaud mais vous allez voir qu'ils ont pensé à tout parce que cette trottinette on peut enlever la batterie on a vu cette partie du guidon on verra le pliage après on voit cette partie batterie qui est juste là en fait ce support on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo vient s'enlever et on peut venir juste défaire la batterie et venir la recharger plus facilement au niveau du pliage c'est assez simple on vient le enlever le locket ici on le pousse bien jusqu'en bas et là on vient directement poser notre support bagage qui est juste ici à l'arrière comme beaucoup de trottinette alors voilà il est bloqué elle pèse 20 kg donc assez lourde pour débloquer il suffit de réappuyer sur le garde-boue de revenir de la remontée et là on vient clipser on peut vérifier ou pas si c'est bien clipser ou non si on tire et que c'est pas bien clipser on le voit de façon il ya une petite gâchette juste ici alors si vous aimez la personnalisation cette trottinette à vous plaire moi je les prix en jaune il existe cinq couleurs vous avez du bleu du gris par exemple que j'ai pu voir en vrai le gris est très sympa n'est pas du tout monotone et cette trottinette a aussi une partie intéressante c'est le fait que vous avez des lumières qui sont juste ici une fois allumée juste en dessous alors je vous l'allumez par rapport au mode que vous allez utiliser par exemple vous allez avoir une lumière en dessous alors en power la lumière elle va être rouge par exemple après vous avez d'autres couleurs alors au niveau des couleurs elles vont être surtout par rapport au mode ici je suis en normal si je passe en écho je vais avoir une autre couleur et si je passe en power je vais avoir une autre couleur qui va définir le mode où je suis cette trottinette elle a aussi une chose c'est qu'elle a un éclairage adaptatif un peu comme sur les voitures que maintenant on a si elle voit qu'il fait trop sombre elle va directement allumer la lumière à l'avant et ça c'est plutôt pas mal et ils ont vraiment pensé à tout chez eux alors je regarde si tout ce que j'ai noté et que je connais sur cette trottinette maintenant je vous l'ai dit donc on a dit système d'intelligence active automatiquement sur la luminosité et ambiante ça on l'a dit le moteur de 500 watts on l'a dit c'est un moteur brushless donc il envoie il n'a pas d'ici il n'a pas trop de soucis là dessus des cinq couleurs on en a parlé et donc ici vous pouvez mettre après je vous montrerai votre téléphone qui vient se clipser et se déclipser on vient juste le mettre là et on resserre et votre téléphone devient vraiment une partie intégrante de votre trottinette il ya une chose aussi que je voulais vous parler donc c'est ce design assez sympa et surtout aérodynamique parce qu'il a été pensé arqué donc on voit bien que toutes ces formes là est arqué pour l'aérodynamisme comme sur les voitures maintenant on se retrouve avec des voitures où on cherche le plus d'aérodynamisme pour justement gagner en batterie et ben ici c'est le cas chez ikerboy et puis on voit aussi qu'ils ont fait quelque chose d'assez sympa c'est que on nous a mis le psy logo suisse ici parce que cette société est basée en suisse au niveau des finitions franchement je suis assez surpris pour la charge on a dit on peut défaire la batterie mais sinon vous avez ici un port de charge qui se trouve là juste ici il suffit de tirer cette partie là et on accède au port de charge mais toutes les finitions sont vraiment top et on peut voir quand même les vis on sent que la qualité est au rendez vous donc maintenant on va faire un petit test sur chemin un peu un peu raide avec un peu de côte et on fera aussi cette trottinette sur un chemin en dur puisque de base elle est faite pour la ville mais pour moi elle a les capacités avec cette note 10 de faire un petit peu de chemin elle est un peu entre deux mixtes et c'est une trottinette qui pour moi est très bien on verra ça à la conclusion et je vous montrerai cette partie téléphone parce que elle a une partie connectée aussi vous allez pouvoir par exemple ajouter ce qu'on appelle le cruise control c'est le régulateur des vitesses on peut faire plein de choses avec cette partie connectée donc je vous la mentorise alors pour démarrer comme sur beaucoup de trottinettes du marché on a ce qu'on appelle le coup de kick on prend appui sur la trottinette et on y va c'est parti alors pas de problème de puissance malgré les 500 watts le moteur tourne très bien on se sent confortable dessus alors vous allez voir que niveau suspension c'est pas mal aussi on peut voir que l'avant et l'arrière on sent bien que les suspensions font le travail on peut voir que ça bouge bien et que la trottinette est aussi très bien conçu donc un très bon point le confort sur cette trottinette est un véritable atout le moteur aussi alors il est débridable bien sûr mais il faut bien penser aux 25 km heure en france qui sont une obligation légale donc on n'oublie pas cette partie là je vous mets un coup de frein voyez cette stabilité ce frein sec franchement juste génial ils ont pour moi corriger les problèmes de beaucoup de trottinettes qu'on retrouve sur le marché qui ont un problème de confort alors là ici au niveau confort vous pouvez prendre des dos d'un avec je pense même que je vais en prendre un juste là je vais vous montrer avec une prise de vue un dos d'un vous allez voir que la trottinette elle vient et elle fait son travail et je vais vous montrer aussi la partie avec le téléphone juste ici parce que c'est super important et c'est pour moi primordial cette partie là parce que ils ont trouvé un moyen de venir bloquer le téléphone et d'avoir un tableau de bord directement intégré et avoir votre propre tableau de bord donc je pensais que ça allait gêner moi le téléphone et les boutons et en fait pas du tout alors je suis en mode power et on peut voir que le dos d'un bah discute pas elle monte 1 pour utiliser le support téléphone ouvrir ici cette partie là alors si votre téléphone est trop grand là c'est parce que bien sûr j'ai mon mon alli land je retombe sur l'application les carboys je viens serrer ici ça n'appuie pas sur les boutons et c'est là que je suis assez surpris parce qu'ils ont prévu des parties un peu arrondies on vient commencer à connecter votre téléphone et donc là vous avez accès à niveau de batterie de votre trottinette les kilomètres cumulés vous voyez avec les kilomètres que j'ai fait il me reste encore 57% de batterie donc on est plutôt pas mal au niveau ça on voit le mode qui est activé et si je fais ça là ici c'est j'ai des boutons à appuyer où je peux changer bien sûr les modes on voit que le bluetooth est activé le cruise control est juste là et donc là j'ai un tableau de bord quand je roule donc on voit bien qu'il y aura les vitesses qui vont s'afficher ici le reste pour cent de mon téléphone en batterie le reste de pour cent de la trottinette en batterie on trouve bien les kilomètres ici et donc voilà ici on vous avez votre tableau de bord quand vous conduisez et pour aller arracher le téléphone je peux vous dire qu'il faut y aller il faut se lever tôt parce que ça ne tient et ça ne bouge pas donc ce support est juste génial c'est vrai que sur les trottinettes on achète des fois des supports qui tiennent pas là c'est directement intégré donc on peut voir qu'à 25 km heure le dodan il passe très bien les plaques d'égout passe très bien donc sur cette partie là top on passe maintenant à la conclusion de cette trottinette donc là par contre on va se retrouver en intérieur pour la faire et on va un peu en discuter alors au niveau de tout terrain c'est des pneus de 10 donc c'est vrai que elle passe quand même assez bien même un petit peu en forêt et dans la gadoue 1 je suis passé dans des endroits un peu compliqué alors c'est sûr que c'est pas des pneus crantés mais elle fait très bien la faire en forêt pour pour passer des chemins un peu plus complexe que des routes de ville donc aussi un très bon point elle passe un peu partout alors on va maintenant parler du prix pour commencer cette conclusion puisqu'elle est à 849 euros alors pour moi c'est pas un prix qui est on va dire déconnant dans le sens où elle se dans la gamme où elle est elle est très bien placé en prix c'est sûr que certains des budgets qui sont pas aussi haut mais dans une gamme dans cette gamme de tarifs là elle est très bien placée et surtout par rapport aux options qu'on a dessus les trottinettes qu'on trouve à 300 400 euros ne sont pas toutes suspendues ne sont pas non pas toutes ces options que celle ci a alors on va surtout revenir sur une chose c'est la création de la marque car boy elle a été créée justement pour combler des des manquements sur le marché et justement on va voir pour nous aussi après ce test ça compte ou pas elle s'est rendu compte la marque il y avait besoin de confort il y a besoin de tout ça sur les trottinettes il y avait besoin aussi d'avoir des options intéressantes et pas forcément qui ne servait à rien alors moi je vais vous donner mon verdict la réponse est oui elle convient clairement et elle comble tout quasiment tout qu'on peut avoir comme problème sur les trottinettes actuellement on va un peu énumérer tout ça et on va aussi parler du moteur 500 watts on va parler un peu de tout ça alors déjà pour commencer par le moteur de 500 watts il suffit largement clairement même débridée elle monte un peu et quand on est à 25 alors débridée bien sûr sur le chemin privé quand on est à 25 on sent qu'elle a encore la patate j'ai testé en débridée elle y va quand même il n'y a pas de souci et dans les côtes clairement cette trottinette et ça c'est un des avantages de cette trottinette c'est que dans les côtes moi les côtes que j'ai fait elle n'a pas discuté elle y a été avec mon poids et ma corpulence j'ai pas eu de souci alors après tout dépendra des pourcentages j'ai pas eu de problème là dessus le moteur il a envoyé ce que certaines trottinettes ne font pas non il y a été on a aussi une chose intéressante sur cette trottinette c'est le poids on peut être le poids de la personne qui met dessus ici elle est annoncée alors je l'ai noté pour que justement vous puissiez le voir on est à 130 kg clairement sur le marché alors j'ai c'est ma petite feuille ici clairement sur le marché généralement au maximum c'est du 120 au maximum après je parle de la globalité du marché sinon ça peut être en dessous souvent on va vous dire ouais 100 kg ou des choses comme ça cette trottinette on est sur note 10 aussi donc ça c'est intéressant et ça ça revient un petit peu dans tout ce que les carboys a fait pour le confort note 10 juste là les suspensions avant arrière ils sont très confortable vous avez pu le voir dans la vidéo donc ça ça fait partie d'un confort quand même qui est généralisé sur cette trottinette et que chaque fois qu'on l'utilise on se sent confortable moi j'ai pris des daudan avec elle a encaissé elle a pas bougé effectivement un petit sursaut mais c'est ces suspensions vous avez pu le voir elle fonctionne très bien alors on reviendra sur le poids après on a une autonomie bien sûr on sera un petit peu en dessous de ce qui est annoncé comme chaque fois puisque c'est une autonomie sur généralement seul plat donc ce soit à fond et avec un poids défini donc obligatoirement l'autonomie va aussi dépendent de la personne qui est dessus donc c'est pour ça que ce soit d'autonomie à part s'il y a un gros défaut d'autonomie clairement je dis magique c'est bien puisque moi j'ai fait des kilomètres avec j'ai pas eu de soucis là dessus donc frein à disque frein à tambour on en a parlé et donc là ils annoncent une cote à 20% au maximum j'ai fait un petit peu plus elle a encaissé là dessus on est bien moi ce que j'aime bien aussi pour le confort et ça ça fait partie du confort aussi c'est la lumière adaptative chaque fois qu'on va avoir dû on va passer dans un endroit plus sombre la lumière va s'adapter on a aussi les lumières led qui sont juste en dessous et ça c'est aussi un avantage de cette trottinette alors peut-être que je peux vous l'allumer alors voilà je voulais allumer ici on est en bleu mode éco mode éco on peut changer on peut mettre rouge on peut mettre ça ça fait aussi partie des petits plus alors certains vont dire oui c'est gadget c'est là c'est présent et ça fonctionne plutôt bien donc ça ça fait aussi partie des plus l'éclairage intelligent on en a parlé donc autre chose qui fait partie du confort pour moi c'est cette application qui est très bien finie cette application elle va gérer les kilomètres vous allez pouvoir surveiller en temps réel l'état de la trottinette là les modes que vous avez activé et pour moi elle rend le téléphone partie intégrante de l'usage de la trottinette dans le sens où il devient vraiment votre tableau de bord et la chose que je pensais c'est que le téléphone allait bouger etc ou que ça allait appuyer sur les boutons et finalement pas du tout le support étant un peu incurvé ça n'appuie pas sur les boutons plutôt bonne 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 solution de la part de chez e-curboy puisque des fois on met des supports trottinettes et ça je ne supporte pas parce que quand on va prendre des bosses ou quoi que ce soit le support trottinette il bouge et puis avec le poids du téléphone il va tomber donc voilà on a quand même un petit éclairage on a un petit l'écran lcd personnellement j'utilise plutôt que le téléphone on peut aussi utiliser son téléphone bien sûr vous inquiétez pas là dessus on a aussi ce design et ses couleurs alors ça ça fait partie je vais pas dire du confort mais d'un côté un peu plus personnalisation au niveau des couleurs c'est juste génial moi j'ai la jaune il ya aussi des bleus des gris plein de couleurs et ça ça rend l'expérience encore plus intéressant un autre plus pour moi pour cette trottinette c'est la batterie qui est amovible ça c'est juste génial parce que au vu du poids la trottinette vous avez juste à prendre votre batterie vous la mettez à charger vous ne vous débrouillez pas comme ça non vous prenez votre batterie vous la mettez à charger pour les gens qui habitent en ville par exemple il y a une trottinette qui va très bien convenir en ville comme à la campagne mais ceux qui habitent en ville et qui veulent du confort est juste génial vous avez juste à garer votre trottinette en bas dans un petit garage dans un petit local vous prenez votre batterie vous la montez dans votre appartement parce que ben voilà c'est plus simple vous laissez la trottinette en bas vous prenez juste la batterie vous la mettez à charger et ça c'est juste top il y en a même qui vont faire un truc très simple c'est de se dire j'achète une seconde batterie je la mets chez moi comme ça le matin j'arrive chez mes changements de batterie et on arrive hop on part et on va pouvoir doubler l'autonomie comme ça et ça c'est plutôt une des parties intéressantes pour moi de cette trottinette qui a quand même beaucoup beaucoup de points positifs pour le coup on va maintenant passer aux points négatifs alors très peu mais il y en a comme sur tout produit déjà le poids elle est fait 20 kg donc à portée et c'est pour ça qu'ils ont aussi convenu dans la partie confort à changer la batterie et pouvoir la défaire c'est que la trottinette on va la porter elle est quand même assez lourde elle fait 20 kg donc 20 kg ça fait ça fait un poids à bout de bras donc bien sûr on peut la mettre en mode piéton et la pousser mais le côté poids fait que ben voilà c'est pas quelque chose qu'on va porter toute la journée on va porter pendant 10 minutes non c'est à porter sur quelques mètres et dès qu'on va dépasser un certain nombre ça va commencer à tirer un petit peu sur les bras d'où le fait de la batterie qui est amovible autre point négatif moi le second point négatif que j'ai trouvé à cette trottinette c'est le fait qu'elle n'a pas de clignotant intégré c'est vrai que pour le prix on a des luminosités qui sont en dessous on aurait très bien pu prévoir alors peut-être que c'est fait je vais pas en dire plus mais sur les prochains modèles prévoir au niveau des guidons par exemple au niveau des poignets prévoir un clignotant gauche un clignotant droit ça aurait pu être intéressant ça aurait pu être un plus dans le prix et c'est vrai que moi j'utilise un gilet actuellement sur la route avec la flèche dans le dos c'est pratique c'est sympa mais c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir ça directement sur la trottinette voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne tonneau on Sous-titrage FR ?